Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré à une tendance qui s'affirme au fil des ans au point de devenir incontournable dans le monde des entreprises, les team building. En français, cela veut dire la construction d'équipes ou comment renforcer la cohésion d'un groupe professionnel au moyen d'activités collectives. Un véritable business s'organise autour de ce secteur. Les enjeux sont loin d'être anodins, il en va de la performance des entreprises. Au sommaire, ce soir, enquête sur le business des team building en Côte d'Ivoire. Les acteurs de ce secteur ne manquent pas d'imagination, jeux d'aventure, virées récréatives ou encore ateliers de création. Tout semble permis quand il s'agit de souder les équipes. Souder pour mieux vivre ensemble l'aventure entrepreneuriale, mais aussi et surtout pour mieux performer. Si les team building prolifèrent pour booster la motivation, certains salariés font quant à eux le choix du changement de carrière. Notre deuxième reportage va vous plonger dans le monde de la reconversion professionnelle, changer de métier pour changer de vie, rebattre les cartes du quotidien établi, prendre des risques à la clé de nombreux défis, mais aussi de grandes satisfactions, la plus grande d'entre elles, être soi-même. C'est un concept né aux Etats-Unis dans les années 1980, le team building. Un concept pour accroître la motivation et l'engagement des équipes au sein d'une entreprise. L'engagement, l'un des éléments clés qui fait la réussite d'un business ou son échec. Une étude de McKinsey le confirme. 97% des employés et des cadres estiment que le manque de cohésion au sein d'une équipe a un impact sur le résultat d'un projet. Pour être lancé vers un même objectif, les team building s'imposent de plus en plus en Côte d'Ivoire. Avec parfois, vous allez le voir, des activités étonnantes. Le phénomène du team building, un reportage de Bernard-Samaël Pomme, Gislain Mendonça, Samuel Trazier et Omram Diabaté. Au sud-est de la Côte d'Ivoire, Assigny, cité balnéaire réputée non seulement pour son charme, mais aussi pour son attrait en matière de divertissement et d'évasion. C'est ici, dans ce complexe hôtelier, à l'ombre des cocotiers, qu'une séance de sport inhabituelle se tient. Les participants viennent des quatre coins du monde, mais tous sont employés d'une entreprise spécialisée dans les solutions digitales de paiement. Julaya. Ce fitness est la première activité d'une longue journée de team building. Entendez, construction d'équipe. Le but est de renforcer la cohésion entre employés au travers d'activités ludiques. Super, ça ira. Celui-ci est organisé par une agence basée à Abidjan. C'est Lucresse Dosso, la chef de projet, qui se charge de l'animation de cette journée de team building. Là, c'est le sport qui se termine avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. On a vu que les équipes étaient vraiment là-dedans et pour nous, c'est super. Après cette séance, on aura des jeux et puis ensuite, on aura un échange, un échange pour avoir leurs impressions. L'après-midi, on aura bien sûr une balade, une balade lagunaire, puis une méditation qui est vraiment le clou de cette journée. Sans plus tarder, les jeux débutent. Celui-là consistera à se repérer les yeux bandés. On prépare le jeu à l'aveugle, qui va aussi toujours dans le même sens, de créer de la cohésion, de resserrer les liens entre les employés. Donc, l'idée, c'est vraiment que le coéquipier aide son collègue à atteindre l'objectif qui leur est assigné. Et c'est parti pour une folle virée. 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est parti ! Tout l'enjeu consiste à éviter les pièges placés sur le parcours et à revenir en premier sur la ligne de départ. Un exercice qui vise à renforcer la cohésion au sein de l'équipe. Très, très, très belle expérience. C'est le meilleur endroit, le meilleur moment de pouvoir vivre ce genre de change, ce genre de partage. Ici, il n'y a pas de perdant. La victoire est avant tout collective. À la mi-journée, les participants peuvent s'accorder un moment de détente. Tout frais payé par l'entreprise, un court repos. Avant une nouvelle immersion dans leur journée de team building. C'est une tendance qui s'affirme au fil des ans. Les team building. Une méthode de cohésion d'équipe apparue au début des années 1980 aux Etats-Unis d'Amérique et qui a gagné tous les continents. En Côte d'Ivoire, les professionnels de ces sorties d'entreprise se diversifient. Jeux d'aventure, virées récréatives ou encore ateliers de création, tout est bon pour fédérer. Certaines études affirment que ces événements en entreprise augmentent les performances d'équipes de 30%. Le marché ivoirien est en expansion et les entreprises sont plus que jamais demandeuses. Cet après-midi, ces jeunes hommes terminent les installations. Alain Andzara est ici le chef d'orchestre de cette petite troupe de team builder. Alain est considéré comme le pape des team building et des sorties d'entreprises en Côte d'Ivoire. Chaque année, il en organise en moyenne une dizaine. Ce jour-là, il se prépare à animer les activités de 80 employés d'une banque de la place. Dans moins d'une heure, va débuter le team building et l'organisateur espère en faire une réussite. Pour cela, tout commence par un aménagement stratégique de l'espace. On met quatre là-bas, on repousse un peu encore et puis on met quatre autres là-bas parce que c'est un truc qui va vite. Dès que les gars percutent, ils vont très vite. Donc l'activité peut même durer pour plusieurs fois, trois minutes. Pourtant, si on envoie ça un peu plus loin, on est sûr qu'on peut rallonger le temps et ça met plus de dynamisme. Pour rendre les jeux stimulants, Alain Andzara doit faire preuve d'imagination et de créativité. Ici, des bâches qui serviront pour l'une des épreuves. Un matériel qui, comme l'équipe de professionnels du divertissement, représente pour Alain des charges à couvrir. En termes de coûts, justement, pour déplacer les équipes, nourrir les équipes, si les équipes dorment, les loger, le matériel, tout ce qu'il y a là. Si on veut prendre en compte, on va tourner au minimum autour d'un million pour l'organisation. Donc, tout va dépendre des groupes qu'on accompagne. Le nombre va nécessiter plus de matériel et plus de collaborateurs qui doivent venir sur la mission. Sur ces revenus générés par les team buildings, Alain Andzara reste discret. Content de te voir. C'est vrai que je t'ai déjà trouvé à l'agence. 15h. Le team building commence dans quelques minutes. Passage obligatoire à la case maquillage. Les participants sont marqués tels des guerriers. Avant l'affrontement, une étape incontournable pour Alain Andzara. Le Haka. Cris de guerre à la façon des rugbymen. Ok, allez, on reprend. Avant que les gens soient dans le bain des activités, il faut qu'on arrive à les aider à créer une bonne énergie. Parce que les gens appréhendent, se disent qu'on va faire du sport, on sera fatigué. Donc, on les met dans cette physiologie-là où ils se sentent déjà bien. Les équipes sont constituées par Côte-Couleur. Leur mission, relever ensemble les défis. L'exemple dans ce jeu d'équilibre. La calabasse doit rester pleine d'eau tout au long du parcours. Au même moment, certains coéquipiers sont chargés de ravitailler en eau. Et la coordination porte ses fruits. On se rend compte que sans le travail d'équipe, sans la collaboration, sans l'entente mutuelle entre les membres d'une équipe, il ne peut pas avoir d'avancée. Il ne peut pas avoir d'objectif atteint. Il ne peut pas avoir de réussite, il ne peut pas avoir de succès, il ne peut pas avoir de résultat. La multinationale bancaire a voulu ce team building en clôture d'un séminaire d'orientation de sa nouvelle stratégie marketing. Des moments uniques où directeurs et collaborateurs se mêlent, sans distinction hiérarchique. Ce team building est très intéressant, déjà parce que ça répond un peu à nos objectifs que nous étions fixés. C'était déjà de mobiliser les équipes pour la fin de l'année. Et ensuite, le deuxième objectif, c'était de renforcer la collectivité, la confiance en toutes les équipes. Et aussi, en troisième volet, c'était surtout de partager la stratégie 2022. Le team building n'aura duré que trois heures de temps. Or, pour organiser une journée comme celle-ci, il faut parfois de longues semaines de préparation. Et cela peut s'avérer être un challenge pour les professionnels du secteur. En Côte d'Ivoire, il n'existe qu'une poignée d'agences spécialisées en team building, car il faut dire que la tendance est encore nouvelle. Abidjan, Riviera 2. Nous retrouvons l'une des pionnières du secteur dans ses bureaux. Anne-Marie Dupac-Nobu, spécialiste de l'événementiel depuis 2008. À peine arrivée ce matin-là dans son agence, elle se met tout de suite à la réflexion. Je m'appelle Nguesson pour lui demander à Yopougon ce qu'il a, parce que pour ceux de la rentrée, il nous faut tous les chasubles au complet. En compagnie de l'un de ses 31 collaborateurs, Anne-Marie tient à vérifier que les chasubles sont au complet. Bleu clair, gris, bleu foncé. Ces chasubles permettent de différencier les équipes sur le terrain. Ces team building peuvent parfois réunir jusqu'à 150 participants. Alors, pour l'organisatrice, la vigilance est de mise. Les gros team building, c'est beaucoup de pression. Quand vous avez 150 personnes qui ressemblent à un moment, vous savez qu'à un moment, c'est 150 enfants, c'est plus de 150 adultes. Oui, c'est stressant parce qu'il faut avoir la bonne mécanique pour canaliser tout le monde, faire en sorte que tout le monde puisse participer, ne rien oublier. Donc oui, c'est un peu stressant dans ces cas-là. À ses débuts, il y a 14 ans, elle organisait un team building par an. Aujourd'hui, la demande est en hausse et Anne-Marie Nobu en fait 6 à 7 chaque année. Son savoir-faire, elle le facture désormais au nombre de participants et en fonction du client. Les prix peuvent aller de 15 000 à 35 000 francs CFA par personne. Pour 150 personnes par exemple, la facture peut aller de 2 à 5 millions. Autre facteur à prendre en compte, la durée du team building qui peut parfois s'étendre sur 3 jours. En location de site, on est hors budget. C'est aussi nous, on l'assume. Pour rester concurrentielle, Anne-Marie Nobu doit se réinventer. Pour cela, avant chaque team building, elle tient ses séances de brainstorming pour faire correspondre son offre à la demande du client. Le plus souvent, il s'agit des jeux d'aventure ou encore d'ateliers créats, comme sur ses photos. Mais il lui arrive de sortir des sentiers battus. Les jeux sont conçus en fonction du client, de ses objectifs, du nombre de personnes qu'il y a, de la durée des jeux. Le temps qu'on nous donne pour faire un team building, on dit « vous avez la journée, vous avez deux heures, vous n'avez qu'une heure trente ». En fonction de ça, déjà, on peut éliminer certains jeux ou se concentrer sur un seul jeu. Avec un client, ils étaient une trentaine, mais on est allé sur des jeux avec des drones par exemple. Donc, en fonction de toutes les informations que donne le client, on adapte nos réflexions par rapport à ça. En Côte d'Ivoire, il n'existe pas de formation pour devenir professionnel de team building. Anne-Marie Nobu s'est auto-instruite grâce à des livres comme celui-ci intitulé « La Bible du team building » et est rédigé par un auteur français. Le team building n'est pas une solution toute faite qui viendrait par enchantement résoudre tous les problèmes. Le team building, ce n'est pas un fourre-tout où l'on peut faire n'importe quoi. L'objectif doit être défini et la démarche élaborée en conséquence. Les outils ne sont rien s'ils ne sont pas ordonnés vers une fin. Un manuel pour s'arrimer aux nouvelles pratiques du métier. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, on n'a pas forcément les formations. Donc, on est obligé de se former un peu tout seul et on achète ce genre de documents. Et on lit et on espère que dedans, on trouvera la réponse ou la bonne méthodologie pour essayer de concevoir des activités de team building adaptées à nos réalités également. Et parfois, certaines entreprises font le choix de se déconnecter du quotidien. Retour à Assini, où nous retrouvons les employés de Julaya, l'entreprise spécialisée dans les fintechs. Cet après-midi, ils se sont donnés rendez-vous sur ce quai pour une balade lagunaire à bord de ses pirogues à moteur. Pour l'organisatrice, le but est d'assurer un lâcher-prise à ses hôtes. Le but de cette sortie, c'est d'apprendre aux gens à voir autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de voir. En général, nous sommes dans des salles, entre quatre murs et tout. Et être dans la nature, ça permet vraiment de réfléchir. Ça permet d'aiguiser son sens d'écoute aussi, son sens d'ouverture. Donc voilà, c'est beaucoup plus dans ce sens-là, c'est vraiment d'amener les gens à lâcher-prise. C'est parti pour une demi-heure de découverte, le long d'une lagune qui se dévoile au fil des eaux. Ici, finis les AK et les efforts physiques. Place à la contemplation de la nature. Bon nombre des employés de l'entreprise n'ont jamais effectué cette virée. Sur leur chemin, des oiseaux marins se laissent observer au milieu d'une vaste mangrove. Direction les îles et Otillé, les plus belles de la région. On attend les autres. Ici, ces spécialistes du digital sont un peu des Robinson Crusoe, lancés dans une randonnée pédestre. Une excursion qui a séduit le patron. Nous avons plus de cinq nationalités au sein de l'équipe. Donc pour nous, on a des équipes qui sont réparties dans différents pays, en France, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Mais aussi, comme on dit, en télétravail, au Maroc, en Tunisie, en Italie. Donc pouvoir se retrouver dans un moment en physique est aussi très important, surtout après les deux années de pandémie qu'on a vécues. Et puis partager les valeurs, partager la vision, c'est tout le sens du team building. Dans cette forêt primaire, l'équipe est en communion avec la nature à l'état sauvage. Les participants ne vont d'ailleurs pas tarder à se connecter aux énergies ambiantes. Ressentez la lumière qui monte depuis la plante de vos pieds. L'idée ici, c'est vraiment d'entrer en nous et de chercher un sens à notre existence. Un moment unique, même pour des mordus de nouvelles technologies. La méditation, ce n'est pas quelque chose qui est très connu par les gens. C'est un mouvement souvent qui vient, on va dire, d'Asie, de l'Est, etc., qui est un peu en vogue en Europe, etc., mais qui arrive de plus en plus sur les autres continents. Et c'est vrai qu'on voit les gens sont un peu sceptiques au début, ils rigolent, etc. Et puis après, ils repensent. Ils disent « Ah, c'est vrai que c'était intéressant ». Et moi, je pense qu'il y a maintenant, aujourd'hui, des entreprises qui font même des moments de méditation dans les entreprises, dans la Silicon Valley ou autre. Pas sûr que les méditations se poursuivent de retour au travail. Mais au terme de ce team building, tous espèrent que se lève une autre nouvelle et des lendemains fructueux pour leur entreprise. Et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Laveau, fondatrice et dirigeante de l'agence Asensia. Anne-Marie Nobou, fondatrice de l'agence La Boîte à Idées. Et le professeur Félicien Kouamé, psychologue. Mesdames, Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans Made in Africa. Alors, première question pour vous, Anne-Marie Nobou. Comment expliquer aujourd'hui la tendance du team building qui paraît être en plein boom ? C'est vrai que le team building, je vois, en ces 16 dernières années, a pris une place dans la vie des entreprises. Souvent, l'entrepreneur se retrouve, en fait, avec des équipes qui peuvent être stressées, démotivées, parce qu'on est dans un environnement, on est dans une société qui va sans à l'heure, avec parfois des employés qui ont des ambitions, des déconnexions, même par rapport à l'entreprise. Donc, l'entrepreneur, à un moment, le directeur, ne peut pas avoir besoin de reconnecter ses employés. Donc, il peut nous faire appel comme ça à l'entreprise, faire appel à l'agence pour pouvoir faire un team building. Professeur Kouamé, certaines études disent que ces événements d'entreprise augmentent la performance de l'équipe de 30%. Vous y croyez ? Oui, bien sûr. En fait, il faut dire que l'idée même de team building est née de quoi ? Vous savez, de plus en plus, on parle d'intelligence émotionnelle au sein des entreprises. Et cela est parti d'où des États-Unis. Donc, ne soyez pas étonnés que justement, les team building prennent leur naissance là-bas. Parce qu'en réalité, on s'est rendu compte que l'individu, il a besoin d'être connecté à d'autres personnes. Et comment on arrive à prouver que parce qu'ils ont été mieux connectés, ils ont été plus efficaces ? Un individu, face à tout ce qui se passe au sein de l'entreprise, il peut se situer dans deux situations, dans deux États. L'idée ici pour nous, c'est comment faire en sorte que l'individu, il soit dans un État productif. Mais l'État productif, ce sont les États qui participent de, quand on parle de la joie, quand on parle de, comment on appelle, de l'enthousiasme et tout ça. Ce sont des États qui sont productifs. Plus vous stimulez ces États, et plus l'individu, il est productif. Alors qu'il y a d'autres États par contre qui sont des structures. Des États d'improductivité. Voilà. Et donc, tel que la tristesse, la démotivation, les confusions, les frustrations. Alors, cette question est importante. Ça permet de savoir, est-ce que c'est juste, Delphine Laveau, un phénomène de mode, ou alors ça permet vraiment de développer une culture d'entreprise, selon vous ? Oui, justement, la culture d'entreprise, c'est vraiment un axe que, chez nous, on développe. Parce que, dans l'entreprise, sans culture et sans sens, pour moi, la démotivation arrive. Et donc, il faut redonner du sens. Il faut redonner une direction. Il faut redonner des missions, une vision. Et c'est ce que, dans ces team buildings, on arrive à retrouver, en fait. Puisqu'il y a cette cohésion, on fédère des personnalités qui sont complètement différentes, et même avec les dirigeants. Et ça, c'est des moments très forts. Et c'est arriver à faire vivre des expériences qui sont uniques. Voilà, vraiment. En fait, le team building a un impact, en fait, sur les individus et sur le groupe. Ça permet d'apprendre à se connaître. Les gens se révèlent dans ce genre de jeu-là. Et on découvre le collaborateur qu'on a au quotidien, qui peut être assiturne. On découvre qu'il est talentueux dans certaines choses. Donc, forcément, en revenant au bureau, on a changé notre perception, on a changé la relation qu'on avait avec lui. Le team building, ça permet de développer aussi la créativité. On a tous un petit sens créatif, plus ou moins développé. Et dans certains jeux, en fait, on se retrouve créatif, on se retrouve imaginatif. Et on se révèle par rapport aux autres. On se remotive. Et la motivation, c'est peut-être même le premier moteur dans une entreprise. Alors, concrètement, est-ce que quelqu'un qui, d'habitude, est dans son coin, qui est discret, qui se retient, qui est timide, est-ce qu'une activité de team building de ce type peut lui permettre un jour de se lâcher ? Tout à fait. Parce qu'en réalité, en organisant le team building, qu'est-ce qu'on recherche ? On recherche à aller chercher un individu, son enfant qui, quelque part, a été lâché au fur et à mesure. Et donc, en allant chercher l'enfant, pourquoi est-ce que le team building conduise à la créativité ? Parce que c'est justement l'enfant qui est le plus créatif. Alors, concrètement, vous, vous avez par exemple combien de team building par an ? J'ai fait le calcul depuis le dernier reportage. J'en suis en fait à une douzaine par an. Ok, donc il y a une vraie demande. Il y a 5-6 ans, on en avait 3-4. Mais 3-4, ce n'est pas beaucoup par an. 3-4, même 10 par an, ça ne peut pas faire tourner votre business. On est d'accord, mais est-ce que c'est rentable ? C'est ça la question derrière. Parce que je suppose qu'il y a beaucoup de personnes inspirées qui aimeraient aussi se lancer. Vous, vous êtes d'accord, se lancer dans le team building. Est-ce que c'est rentable ? Est-ce qu'il y a vraiment cette demande comme on le dit ? Alors, nous, on utilise le team building dans une stratégie globale. C'est-à-dire que c'est une des pierres de notre stratégie, puisqu'on travaille sur l'image de marque de l'entreprise. On travaille sur la culture d'entreprise, la culture du changement et l'innovation managériale. Donc, c'est une des briques. Donc, dans une entreprise, on va le proposer en stratégie, parce que c'est un outil qui va permettre la cohésion dans l'entreprise. Donc, on va, oui, nous, à peu près une dizaine par an également, ça dépend de... Anne-Marie, est-ce qu'on peut faire de ça un business ? On peut en faire sa spécialité et en vivre ? Je ne suis pas sûre. Il n'y en a pas suffisamment. Bon, après, peut-être qu'il y a d'autres agences qui arrivent, mais je pense qu'on est quand même dans la moyenne. Ne faire que ça, je ne suis pas convaincue. Pas encore. Sûrement, dans quelques années, surtout si on continue, en fait, sur cette croissance-là. Oui, on en vivra peut-être uniquement. Est-ce que vous pouvez aider, vous, à structurer, sur la base, des besoins analysés, des objectifs déterminés, à structurer un certain nombre d'activités et à déterminer de façon scientifique quel impact ça devrait pouvoir avoir et à suivre, à faire une forme de monitoring de cet impact-là après pour fournir des résultats ? Mais en réalité, c'est toute la stratégie même que vous avez définie comme ça. Le team building vise à faire quoi ? À détecter des défaillances quelque part. Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas ? À partir du team building, normalement, on devrait pouvoir déterminer ces éléments-là. Et donc, le rapport et le suivi, en fait, va consister à quoi ? À une sorte de réaménagement, une sorte de correction. Alors concrètement, est-ce que selon vous, les salariés, de manière générale, sont motivés par le travail ? Ou alors est-ce que, d'après vous, ils ont la bougeote ? Je ne pourrais pas parler forcément de tous en disant qu'ils ont la bougeote, mais je pense qu'un employé qui se sent bien dans son entreprise ne va pas forcément avoir la bougeote. Et pour ça, il faut lui créer un environnement dans lequel il est bien. Ça peut passer par les team building, ça va passer par de la formation, ça va être juste peut-être cette culture d'entreprise dans laquelle il se retrouve, dans laquelle il est intégré ou dans laquelle il a l'impression d'avoir une part à jouer. Quelqu'un qui va avoir la bougeote, c'est ou par ambition, donc il est arrivé à un stade dans l'entreprise où il n'a plus d'évolution, donc il va ailleurs. Mais si vous voulez garder quelqu'un longtemps, il faut le motiver. Et il y a plusieurs piliers de motivation. Et l'un de ces piliers, c'est juste faire en sorte que quand il arrive le matin dans l'entreprise, il se sente bien, il n'a juste pas envie de partir, pas tout de suite en tout cas. Alors l'avenir des team building pour vous, en un mot, ça a de l'avenir en Côte d'Ivoire ? Oui, bien évidemment. Moi, je suis française, mes 23 ans de Côte d'Ivoire, j'ai ces deux cultures et je vois bien l'évolution. Ce vortex mondial du digital, ce vortex, tout ce qu'on a connu, le Covid, etc. Aujourd'hui, ça nous a permis d'être en introspection, je pense, une majorité de la population. Donc les dirigeants, ils sont un petit peu embarqués dans tout ça. Et ils ont, je parle d'embarquer parce que c'est vraiment le terme, quand je rencontre des dirigeants, je leur dis, il faut embarquer vos équipes. Ils ont besoin d'autres choses. Ils veulent sentir qu'il y a un renouveau. On va se réinventer tous ensemble. Et donc là, on leur propose des changements. Si le business des team building a de beaux jours devant lui en Côte d'Ivoire, un autre phénomène gagne du terrain, celui de la reconversion professionnelle. De plus en plus de salariés décident de changer de métier. Troquer le costume du DG pour la blouse de docteur, laisser tomber sa vie d'ingénieur pour devenir chef cuisinier, ou encore mettre de côté sa vie de banquier pour devenir chocolatier. Les exemples sont nombreux. Pour trouver sa voie, des formations existent, mais aussi des coachs pour vous donner des clés. Changer de travail, changer de vie, un reportage de Samuel Trazier et Niki Kwame. Grand Bassam, nous sommes au Vitibes, le village de l'innovation technologique de Côte d'Ivoire. Cette femme d'affaires s'apprête à tenir une réunion avec ses équipes. Elle est à la tête de Sieria, une société de services informatiques spécialisée dans l'intégration de solutions technologiques. Et pour chaque client, on va avoir un portfolio un peu standardisé comme ça. Et ça nous permettra de savoir ce que chacun fait à quel moment et puis bon, comment... Pourtant, il y a encore un an, elle n'officiait pas dans les TIC, mais dans la santé. Un poste confortable de directrice régionale Afrique de l'Ouest dans une institution. Mais elle décide de tout plaquer pour se consacrer à sa passion, les nouvelles technologies. Ça a toujours été un domaine de passion et donc dans lequel j'avais eu quand même certaines bases. Donc j'avais fait des formations en C+, j'ai eu à faire des formations pour l'utilisation de certains outils qui sont... Des skills qui sont transférables un peu à ce que je fais aujourd'hui. Cette passion, conjuguée à l'envie d'avoir plus de temps libre pour sa famille, l'ont convaincue de changer de voie. Je peux voir mes enfants aller à l'école le matin. Ça, ça n'a pas de prix. Après ça, j'ai plus de temps aujourd'hui pour me consacrer à la tech, voir un peu tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on a envie de faire sur l'innovation. Nos pays ont beaucoup de matière, on a beaucoup à apporter. Donc ça nous permet aussi à travers Syria de contribuer un peu à ce développement dans le pays, d'apporter de nouvelles solutions qui sont un peu disruptives, comme on dit, qui changent le game. Comme elle, de plus en plus d'ivoiriens décident de sauter le pas pour se reconvertir. La reconversion professionnelle, une pratique devenue au fil des années, de plus en plus commune. Aujourd'hui, il n'est pas rare de cumuler plusieurs emplois dans des secteurs différents au cours d'une même carrière. 74% des salariés dans le monde ont déjà envisagé de changer de métier, soit près de 3 employés du secteur privé sur 4. Mais se reconvertir n'est pas toujours une messe à faire. Pour y parvenir, certains ont recours à des coachs, d'autres à des formations. En Côte d'Ivoire, un marché se développe pour aider ces personnes, en quête d'une nouvelle voie, à trouver leur chemin. Quartier de Riviera Faya à Abidjan. Ce couple, de futurs jeunes mariés, a rendez-vous avec Jennifer, wedding planner. Bonjour, monsieur et madame Koulibaly. Elle a pour mission d'organiser le mariage de leurs rêves et de rendre ce jour inoubliable. Au programme ce matin, visite à d'une salle de réception. Vous allez entrer par là, puisque c'est vous, les stars du jour, donc il faut que tout le monde vous regarde. Donc vous allez traverser toute la salle jusqu'au fond. Ici, on installera le salon des mariés, donc vous serez de ce côté, avec vos fauteuils, votre table, votre piste de danse. Il y a quelques mois, Jennifer était comptable dans un grand cabinet de la place. Mais après plusieurs années, ce métier finit par la lacée. Elle se lance alors dans l'organisation d'événements. Et même si elle est encore novice, ses clients semblent appréciés. Ce qui m'a rassurée, c'est le fait de la voir, de contrôler le mariage d'une avis. Et j'ai beaucoup apprécié. Nous sommes très satisfaits de la manière dont j'ai préparé notre mariage. On est déjà quelques semaines et tout avance très bien. Nous sommes vraiment satisfaits. Salut les filles ! Devenir wedding planner, un revirement de carrière complète pour la jeune femme. Alors on fait quoi aujourd'hui ? Pour apprendre à maîtriser les codes de ce nouveau métier, elle s'inscrit à une formation. Deux fois par semaine, elle suit des cours en ligne. Jennifer veut mettre toutes les chances de son côté pour devenir une référence dans sa nouvelle activité. Il existe différents types d'événements. Alors ce cas, vous pouvez choisir de quoi vous voulez vous concentrer et quels types d'événements que vous aimeriez réaliser. Avec ces formations, j'apprends énormément de choses que je ne savais pas avant. Par exemple, la gestion de stress au niveau des mariés, je ne connaissais pas. Comment emmener un client à confirmer ou à concrétiser sa demande. Alors il est très important pour moi de me faire former pour maîtriser tous les contours liés à un organisateur d'événements. La jeune femme a déboursé 200 000 francs CFA. Au terme de ses trois mois de formation, elle obtiendra une certification qui lui permettra de se démarquer sur son nouveau marché. Si j'avais eu le choix beaucoup plus tôt, je pense que jamais je n'aurais été assistante comptable. Je me serais lancée directement dans cette passion que je vis à fond aujourd'hui. Et sûrement, ça m'éviterait beaucoup de temps perdu et je serais à une position beaucoup plus élevée, je pense. Suivre une formation constitue une première étape, mais il y en a d'autres. Merci Madame Iglesien, à bientôt. Bonjour Jennifer ! Bonjour coach Lydia ! Il y a quatre mois, Jennifer sollicitait les services de Lydia Dego. Depuis 13 ans, cette coach aide les personnes à se reconvertir et à aborder plus sereinement un changement de carrière. Je sais que tu avais un événement que tu as organisé il y a à peu près deux semaines, on s'était vu. Tu avais des objectifs bien précis. Peux-tu me dire un peu plus comment est-ce que les choses se sont passées et quels ont été tes challenges ? D'accord, très bien. L'événement lui-même s'est très bien passé et il faut dire que l'une des choses qui m'a vraiment aidée, ce sont les outils sur lesquels nous avons travaillé et plus principalement l'outil sur la priorisation des tâches. Alors cela nous a fait gagner énormément en temps et tout était très bien ordonné et disposé. Coach, un métier en vogue qui ne s'improvise pas et qui réclame de suivre un processus précis. Le bon processus, ce serait déjà de démasquer vos peurs. Qu'est-ce que vous avez comme peur qui vous empêche d'aller vers l'orientation que vous vous êtes fixée ? Il faudrait aussi définir vos stratégies, bien sûr. Troisième point que je dirais, c'est de ne pas dévier. Parce que quand vous êtes entendu avec un coach où est-ce que vous êtes en train d'aller, il ne faudrait pas, au cours des sessions, commencer à changer ou à ne pas avoir le courage d'avancer. Donc on va essayer de vous ramener sur le droit chemin. J'ai décidé de me faire coacher parce que là j'embrasse une carrière inconnue. De comptable, je passe à Wedding Planner. C'est un monde qui est complètement inconnu pour moi, avec des challenges différents, des défis sûrement beaucoup plus difficiles à affronter. Et là j'ai besoin de conseils d'orientation et pourquoi pas de stratégies pour pouvoir réussir dans ce domaine. Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, le coaching peut durer entre six mois et un an. Coach Adogo propose un paquet de dix séances au prix de 450 000 francs CFA, soit 45 000 francs CFA à la séance. C'est un investissement qui en vaut la peine et je m'y étais déjà préparée puisque c'est quelque chose que j'avais déjà budgétisé avant de me lancer dans cette reconversion professionnelle. Et je ne regrette absolument rien parce que j'en bénéficie énormément. Dans son cheminement de reconversion, Jennifer a également choisi de confectionner et commercialiser des peignoirs. Pas n'importe lesquels. Celui-ci a été conçu pour le concours Miss Côte d'Ivoire 2021. Donc voici le peignoir. Merci beaucoup. C'est pour moi, je peux le garder ou c'est un petit cadeau ? Vous pouvez le garder. Merci Jennifer, merci beaucoup. En tout cas c'est très gentil. Se reconvertir, un choix motivé par des raisons multiples. Mauvaise orientation, lassitude, envie de changement. Mais pour certains, la reconversion est avant tout la recherche d'une quête de sens. Travailler, non pas seulement pour gagner de l'argent, mais pour avoir un impact positif. Vous le connaissez sans doute comme le chocolatier ivoirien. Mais bien avant de mettre les mains dans le cacao, Axel était banquier. Pendant trois ans, son quotidien était composé d'écrans, de chiffres, d'actions en bourse. Il y a dix ans, il démissionne de son poste de gestionnaire de compte au salaire confortable. Fini le costume cravate, place à présent au tablier d'artisan pour se lancer dans la transformation du chocolat. Quand j'étais en banque, on était incrusté dans un domaine économique où le cacao faisait partie des valeurs sûres. Et on avait même des banquiers spécials négoces. Et je voyais le nombre de transactions qui se faisaient à travers le cacao. Et nous, en Côte d'Ivoire, on n'avait pas d'industrie chocolatière véritable. On était dans la première et la deuxième transformation. Jusqu'à aujourd'hui, 95% du cacao n'arrive pas jusqu'au chocolat. Et moi, j'ai dit, je veux que ce challenge-là soit rélevé par moi. Sa priorité dès lors, se faire former. Pendant six mois, il apprend le métier auprès d'un chef chocolatier ivoirien. Puis, viennent les récompenses remportées lors de concours d'entrepreneurs. Axel Emmanuel décide d'investir dans du matériel professionnel comme ses affineuses. Au total, près de 30 millions de francs CFA investissent depuis ses débuts. Pour s'équiper, les machines sont importées. Il faut les faire venir en Côte d'Ivoire. Le compte, c'est que toutes ces machines aussi ont des taxes énormes. Pourtant, on demande de transformer le cacao. Donc ici, vous aurez des affineurs. Vous aurez aussi des petites machines de laboratoire. Pour pouvoir faire mes petits tests quand je commence à travailler. Pour pouvoir faire des recettes. Vous avez aussi des différents broyeurs et tout. Donc, c'est des petites choses comme ça avec lesquelles on sait de bosser. Ce qui motive Axel plus que tout, c'est d'aider les cacao-culteurs et leur famille à mieux vivre de leur travail en les accompagnant. Moi, aujourd'hui, je leur donne l'opportunité de gagner de l'argent sur cette chaîne de valeur-là. Parce qu'il y a énormément d'argent qui se fait, mais eux, ils sont en marge. Et moi, j'ai décidé de les inclure. Pour comprendre, direction Toumoudi, à deux heures de route à Dabidjan. Ce jour-là, Axel Emmanuel est venue rencontrer ses femmes de planteurs. Habituellement, elle décortique les fèves de cacao au sein de leur coopérative. Bonjour. Bonjour, ça va bien. Oui, ça va. Un travail difficile. Aujourd'hui, installée aux abords des écoles, elle régale les papilles des élèves. Axel Emmanuel a eu l'idée de créer cette activité génératrice de revenus, la vente de beignets au chocolat. C'est une zone mi-savane, mi-forêt. Toumoudi, donc, à un certain moment de l'année, il n'y a pas le cacao toute l'année. Donc, à côté de ça, elles peuvent aussi faire une activité toujours à base de cacao. Le cacao qu'on a transformé de leur coopérative qu'ils ont décortiqué. Pour pouvoir avoir une activité. Donc, il y a les gofflottos au chocolat, il y a aussi les yaouks grottés au chocolat et d'autres trucs qu'elle peut faire qui va leur permettre d'avoir l'argent et d'être autonome. Ce chocolat, ce sont les femmes elles-mêmes qui l'ont transformé grâce à la formation reçue par Axel Emmanuel. Le chocolatier a aussi mis les moyens afin de les rendre plus autonomes en investissant dans ce matériel. On a commencé avec trois points de vente. On a financé au niveau du fait tout, du gaz, des ustensiles, de l'huile, de la farine et tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer l'activité. Et on va progresser en faisant dix points de vente. Alors que ces femmes pouvaient rester plusieurs mois sans travailler lorsque la campagne de cacao était terminée, désormais, elles engrangent des revenus supplémentaires grâce à cette nouvelle activité. C'est une activité rentable, ça nous permet de gagner l'argent. On peut gagner 5 kilos, on peut taper 5 kilos par jour, 7 kilos par jour. Et on peut avoir le bénéfice de 5 000 francs. De banquier à chocolatier, une trajectoire hors norme qui a permis à Axel Emmanuel de se réaliser, tout en ayant un impact positif sur la société. Et je suis bien épanoui d'être un entrepreneur social qui prend soin de sa communauté et qui aide tout le monde à avancer. Son ambition, former toujours plus de femmes de cacao culteurs et construire une usine de transformation de chocolat. Autant de défis qu'il n'aurait pas pu relever sans son changement de carrière. Une reconversion qui pourrait en inspirer d'autres. Aujourd'hui, on estime que 83% de personnes dans le monde ont déjà envisagé une reconversion. Reste à sauter le pas. Nous on rejoint pour cette deuxième partie Lydia Dogot, coach en développement personnel. Jean-François Youman, coach en développement personnel, lui aussi. Bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes toujours avec le professeur Kwame qui est avec nous. Alors, on l'a vu, de plus en plus de salariés décident de changer de métier. Pourquoi, à votre avis, Lydia ? Alors, à mon avis, je dirais que depuis la pandémie, on voit de plus en plus de personnes qui décident de changer de métier. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils se rendent compte que l'essentiel est ailleurs. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais la plupart du temps, je dirais qu'on cherche un meilleur salaire. C'est pour des raisons peut-être familiales qui peuvent vous pousser à changer de métier. Ça peut aussi s'expliquer au fait qu'on n'aime pas le leadership sur lequel nous sommes. Et il y a énormément de choses qui peuvent effectivement impacter cette décision. Mais en tant que coach, j'avoue que je vois de plus en plus de personnes qui viennent avec cette même problématique pour justement cette reconversion professionnelle. On n'aime pas le leadership sur lequel on est. Alors, concrètement, professeur, est-ce qu'on peut dire que c'est aujourd'hui le signe d'un mal-être au travail ou tout simplement le reflet d'une époque, on a envie de bouger ? Ce n'est pas exclusif pour dire que ça peut être soit le mal-être ou alors qu'on a envie de bouger. Mais il faut dire qu'essentiellement, cela est le signe d'un mal-être qui tend à se généraliser dans le monde du travail. Et donc, quand les gens n'ont pas l'environnement qu'il faut pour s'épanouir professionnellement, quand ils n'ont pas cet environnement qui peut susciter en eux ce sentiment d'appartenance, et alors, en ce moment-là, cela peut amener l'individu à changer de cap. Et ça se généralise. Alors, ça fait vos affaires, Jean-François Yomand. Dans tous les cas, on parle de 74% des salariés qui, au niveau mondial, déjà ont envisagé de changer de métier. Oui, un phénomène mondial, mais je dirais un phénomène aussi générationnel. Certains, donc, on va dire, accompagnants dans le domaine de la sociologie vont nous montrer que les groupes sociaux ont été classifiés en quatre grands groupes. On va voir que les générations, par exemple, d'après-guerre, qu'on appelle la génération baby-boomer, étaient une génération dans laquelle l'objectif était de maintenir un emploi, sauvegarder cet emploi-là afin de prendre soin des familles. Après, on va avoir une deuxième génération, celle des années 80. Autour des années 80, on est vraiment dans cette génération X qui se cherche, qui cherche son identité, qui cherche à se retrouver. Cette génération-là veut à la fois garder son travail, mais avoir un travail qui lui correspond. Je me demande les autres générations, ce sera quoi ? Alors, la prochaine génération qui sera donc la génération Z, la génération du zapping à partir des années 2000, cette génération-là qui est axée justement sur l'expression de la volonté, donc qui met en avant la mission de vie, par exemple, qui met en avant la passion pour ensuite en faire un métier. Donc, on va voir qu'en réalité, on a une génération qui, depuis les deux dernières décennies, va être dans l'optique de faire quelque chose qui me plaît. Pour moi, on a tout vu. Pas forcément pour mon père, pas forcément pour honorer ma mère, mais faire quelque chose qui me correspond. Donc, après, on peut faire des études, faire plaisir aux parents. Ça fait trois, il y a une quatrième génération. La quatrième et dernière génération, c'est celle dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire cette génération-là qui est vraiment un melting pot de plusieurs cultures et plusieurs générations. Donc, parfois, on a été dans des environnements à l'extérieur de notre réalité contextuelle, qui va faire que finalement, on va se dire, OK, ça a été possible, j'ai vu ça ailleurs, je vais reproduire le même modèle. Donc, on est parfois aussi dans des imitations de processus qui ont marché avec des personnes qu'on a envie de reproduire tout simplement. Donc, oui, 74%, ce n'est pas un chiffre anodin. Il peut se reproduire aussi dans notre échelle ivoirienne avec des personnes qui sont arrivées à un stade où elles se disent, ben, finalement, pourquoi ne pas essayer de faire cette chose-là que j'ai toujours rêvé de faire ? Et puis, en même temps, il y a la pandémie qui a remis un peu tout à plat. Est-ce que vous pensez que ça a libéré aujourd'hui l'envie des plus jeunes, sur le plan professionnel, d'avoir une plus grande mobilité, de partir vers autre chose ? La question est peut-être pour vous, mais tout à l'heure, je veux que professeur Kouamé réagisse dessus. Oui, moi, je dirais que la pandémie, justement, a permis à pas mal de personnes de pouvoir se dire que les choses peuvent être faites autrement. Parce que, parfois, on n'a pas eu la possibilité de continuer dans le même travail parce que l'économie a changé. Donc, on s'est retrouvé à la porte. Donc, on a dû créer un nouveau job. La deuxième chose que je dirais, c'est que la pandémie a permis aux gens de voir que la précarité de la vie est devenue tellement difficile et que si on ne fait pas les choses maintenant, quand est-ce qu'on les ferait exactement ? Donc, l'essentiel est devenu ailleurs. Du coup, professeur, on se recentre plus sur l'essentiel. Est-ce que l'individu se sent connecté au travail pour lequel il se lève le matin et il revient le soir ? Parce que tant qu'il n'y a pas cette connexion-là qui est faite entre l'individu et le travail, et alors, en ce moment-là, lui, il va le vivre péniblement. Parce qu'en réalité, pour les types de personnalités que nous sommes, il y a des activités qui vont avec. Et donc, pour celui qui a trouvé l'activité qui va avec sa personnalité, vous allez voir que cet individu, c'est comme s'il ne travaille pas. Parce que cela lui convient, cela lui correspond. Alors, ça nous fait penser à Axel Emmanuel qu'on a vu tout à l'heure dans l'apportage, le banquier, justement, qui devient chocolatier et qui va dans des villages pour former des personnes à utiliser également ce chocolat, même pour vendre avec des beignets. Lui, il s'est reconnecté peut-être à quelque chose qui était plus proche de ce qu'il est. Oui, exactement, quelque chose qui est plus proche de ce qu'il est ou de ce qu'il a toujours ressenti. Parce qu'en réalité, il y a quatre grandes choses importantes qu'il faut toujours observer quand vous voyez une personne faire une activité. La première chose, eh bien, c'est ce qui passionne la personne. Donc, vous pouvez être dans quelque chose qui vous passionne, mais dont les personnes autour de vous n'ont pas réellement besoin. Un, la passion. D'accord. Donc, un, la passion. Deuxième chose fondamentale, c'est le besoin auquel cette passion va répondre. On se souvient un tout petit peu, quand on fouille les annales, de la pyramide de Maxlow, qui est une pyramide qui va établir différents besoins. Cinq, en gros. Et chacun de ces besoins-là, eh bien, répond à une attente en termes d'exigence d'emploi. De le besoin. De le besoin. Troisième chose essentielle, c'est qu'est-ce que je gagne ? Comment c'est renuméré ? Comment je vis ? Comment je monétise, finalement, cette chose que j'aime et que les gens, donc, reclament ? Donc, l'argent devient le nerf de la guerre, n'est-ce pas ? Voilà, l'argent. Quatrième et dernière chose, est-ce que je suis doué pour réaliser cette tâche ou pour accomplir cette chose-là ? Je peux être passionné, mais pas doué. Je peux être passionné, mais pas doué. Je peux être doué, mais ce que je suis en train de faire ne peut pas être rénuméré en tant que tel. C'est peut-être du gratuit. Ça peut être à la fois aussi une chose dont les gens ont besoin, mais dans laquelle, finalement, je ne suis pas passionné. C'est le rencontre des quatre éléments qui va vous faire prendre le déclic et vous dire, il faut que je parte de là. Pourquoi est-ce qu'il faut un accompagnement ? Alors, moi, je pense qu'il faut un accompagnement parce que c'est crucial. Sans préparation, on n'arrivera pas à faire une reconversion comme il faut. Ça se prépare en amont. On a besoin de comprendre le pourquoi de la personne. Pourquoi est-ce qu'elle veut absolument changer de métier ? Pourquoi est-ce qu'elle veut avoir un nouveau travail ? Deuxième question, est-ce qu'elle a les compétences adéquates qui vont lui permettre de pouvoir aller vers le chemin sur lequel il est en train de pouvoir y aller ? Est-ce que les moyens, il s'est préparé en amont pour pouvoir savoir si les finances vont lui permettre de tenir ? Oui, de tenir. Pendant un certain temps, effectivement. Est-ce que ce n'est pas un caprice ? Ce n'est pas quelque chose qu'on vient de faire sur un coup de tête ? Est-ce qu'on a vraiment réfléchi pour pouvoir sauter ? Parce qu'on ne veut pas sauter dans le vide. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui l'ont fait et qui l'ont regretté. Donc, il y a des cas de reconversion qui ne marchent pas ? Absolument. Absolument. Il y en a. J'ai d'ailleurs un exemple. Oui, les cas de reconversion ne marcheront pas si on n'a pas, effectivement, comme dit Lilia, analysé trois facteurs importants, en tout cas. Le premier, par exemple, c'est les blackouts. On peut être dans un système d'entreprise, on est carrément dans un blackout. C'est quoi ? On les appelle les maladies professionnelles. C'est-à-dire que je suis dans un métier, je suis dans une activité et puis au bout d'un moment, je n'ai plus de vision, je n'ai plus de profil. J'ai le sentiment de ne plus pouvoir avancer. À ce moment-là, ce n'est pas le bon moment de sauter. Je suis en train de faire le constat que je n'ai pas de visibilité. La visibilité n'est pas le seul élément qu'il faut analyser. On a également le burn-out, c'est l'épuisement professionnel. On est dans un secteur d'activité où on ne fait que voir les mêmes choses tout le temps. On a le sentiment qu'on est arrivé à un stade où on peut donner mieux dans l'environnement dans lequel on est. Et les conditions ne sont toujours pas réunies pour qu'on puisse donner ce meilleur-là. Troisième élément qu'il faut analyser avec la personne qui vient en demande de coaching pour la reconversion, c'est le burn-out. Le burn-out, ça va être dans cette dimension-là, une personne qui arrive à un stade de sa vie professionnelle où elle réalise qu'elle a un ennui par rapport au travail qu'elle fait. C'est-à-dire que le travail devient ennuyeux. Dans tous les trois cas, on est out. Dans tous les trois cas, on est out. Et à partir de ce moment-là, en analysant objectivement, on va faire une évaluation de la situation à la personne. Concrètement, comment on fait pour savoir tout ça ? C'est assez récent comme le métier de coach, non ? Ce n'est pas aussi récent que ça. Moi, je pense qu'on a tendance à croire que c'est récent, mais si on regarde bien, le métier a toujours existé. Mais c'est maintenant que j'ai l'impression qu'il y a plus de coachs sur le marché parce que j'imagine qu'il y a un peu plus de demandes et il y a un peu d'argent à se faire là-dessus. Mais il faut quand même être certifié. C'est cela le... Moi, j'aime ce que vous faites. Je veux devenir coach. Comment je fais pour être coach ? Il y a une certification, il y a une formation, il y a des diplômes ? Absolument. D'abord, ça doit être une envie profonde. C'est quelque chose qui vous attire, que vous avez l'impression que vous avez les compétences pour. Vous vous inscrivez. Il y a des écoles pour ça. Il y a des certifications qui sont faites, que ce soit ici ou à l'étranger. Je sais que, par exemple, M. Yomont a une école ici en Côte d'Ivoire et qui forme. Exactement. Et qui forment. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir suivre une voie intellectuelle, professionnelle. Avec tout ce que je vous ai entendu dire, qui réveille l'esprit, est-ce que vous avez le sentiment de devoir faire encore un certificat pour pouvoir accompagner des gens, notamment dans les cas de reconversion ? Bien sûr, puisque moi-même, en plus de mon doctorat en psychologie, je suis allé me former au coaching. Donc, c'est un métier. C'est un métier. Et vous avez déjà des clients pour l'activité de coaching ? Bien sûr, mais ici, vous m'avez appelé en tant que psychologue et donc, je suis en tant que psychologue, mais je suis aussi coach. Alors, je reviens à vous, parce que vous avez l'école. Est-ce qu'on peut gagner sa vie aujourd'hui en tant que coach ? Est-ce que les gens vous font suffisamment confiance pour mettre leur vie et de l'argent entre vos mains pour leur bonheur ? Écoutez, moi, ça fait 15 ans que j'exerce ce métier. À titre professionnel. À titre professionnel. Donc, vos meilleures sources de revenus viennent de là ? Absolument. C'est exactement ça qui me fait vivre. Il y a des mois où, effectivement, j'ai un peu plus que d'autres mois. Ça, ce n'est pas non plus quelque chose que je dois vous cacher. Il est en fait que c'est un métier. C'est avec le temps et avec l'expérience où on peut vraiment se dire qu'on avance comme il faut. C'est les références de bouche à oreille, les personnes que vous coachez qui, peut-être, vous réfèrent à d'autres personnes. Et je vis de cela, oui, exactement. Est-ce que, concrètement, on peut dire qu'une vie avec un seul métier, c'est révolu ? Ou alors, c'est encore faisable ? Passer toute sa vie dans un seul métier, est-ce que c'est mieux ? Si on est dans le bon métier, j'appelle ici le bon métier, celui qui nous correspond. Donc, très tôt, on peut avoir fait le choix d'un métier qui nous correspond, dans lequel on s'épanouit et pour lequel on n'a pas besoin d'effectuer des changements. Ça suppose que, peut-être, qu'on doit vous consulter beaucoup plus tôt, vous, les coachs. Absolument. Pas forcément au moment de la reconversion. Ce n'est pas au moment de la reconversion qu'il faut. Et c'est pour ça que je pense, enfin, je suis de ceux qui pensent que le coaching doit être initié déjà depuis les premiers pas de l'enfant dans le système scolaire, en fait. On peut encadrer un enfant et déjà, dans son processus de développement, pouvoir l'orienter. Est-ce que l'entreprise peut vous appeler ? Je suis le DG et je veux faire sortir des personnes de mon personnel, faire entrer d'autres. C'est possible. Donc, je veux un coaching de toute l'entreprise. C'est possible. Il y a des outils. Par exemple, il y a une matrice très intéressante qui permet de faire ce type de diagnostic. C'est-à-dire que vous allez voir la motivation et la compétence dans l'équipe que vous avez. Vous allez avoir des personnes qui sont motivées et compétentes. Des personnes qui sont compétentes, mais pas forcément motivées. Des personnes qui ne sont ni motivées ni compétentes. Et des personnes qui sont motivées, mais pas compétentes. Alors, qui, dans ces quatre-là, vous allez faire sortir de votre système ? Mais celles qui ne sont ni motivées ni compétentes, qu'est-ce qu'elles font là ? Vous précipitez leur sortie. Il est possible, en fait. Celles qui sont motivées, mais qui ne sont pas compétentes, ont besoin de formation. Celles qui sont compétentes et motivées ont besoin de délégation, par exemple. C'est-à-dire que vous, vous pouvez compter sur ces personnes-là pour accroître substantiellement votre productivité dans votre entreprise. Je reconnais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas tout dire dans le temps qui nous est imparti. Merci. Il ne me reste plus à moi qu'à vous dire merci, Lydia Dogot, Jean-François Nouman, professeur Kouamé. Merci pour tout d'avoir été avec nous. Merci, donc, chers invités. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de Made in Africa. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un tout nouveau numéro. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site Internet. C'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Elephant Africa, mais aussi aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous souhaite une excellente suite au programme sur RTI. Sous-titrage Société Radio-Canada